Dans l'épisode d'ici tout commence du jeudi 17 février 2022, au Marais Salan, de nombreux élèves de l'Institut passent commande à la table des rivières et rendent visite à Noemi, Lucia Passaniti. Ils ont appris par Stella, Anaïs Parello, que leur ancienne professeure envisage de quitter la région. Enzo, Aziz Diabaté, Hortense, Catherine Davidzenka, et les autres couvrent la chef pâtissière de compliments et cherchent à la convaincre de ne pas vendre le restaurant. Bien qu'émue, Noemi confie à Stella qu'elle a besoin de partir pour tourner la page et oublier le mal que Gaétan et Luan. Stella redoute que sa sœur ne lui donne plus jamais de nouvelles, mais Noemi promet de lui pardonner un jour. En fin de journée, Noemi reçoit à nouveau l'acheteur intéressé par son restaurant. Gaétan, Terence Tell, et Stella, Anaïs Parello, les interrompent pour donner leur bénédiction à la chef pâtissière. Stella en profite pour annoncer son départ et dit au revoir à sa sœur. A la chambre des H.O.A.C.S.T.E.S., Andres, Claire Morin, et Solal, Benjamin Douba, ont dormi séparément. Solal avoue à Celia, Rebecca Ben Amour, ce qu'il a fait pour éloigner Andres de Tom, Tom Darman. Il lui avoue que le polyamour était l'idée d'Andres, et qu'il n'est plus certain que ce type de relation lui convient. Pendant le cours de la chef Guineau, Catherine Marshall, Andres informe Tom de ce qu'elle a découvert au sujet de Solal. En apprenant que ce dernier s'est fait passer pour Roxanne pour semer la discorde entre Andres et lui, Tom s'emporte et demande à Andres si elle compte ronc. Cette dernière lui demande de ne pas se mêler de sa relation avec Solal. Déprimé, Tom se confie à Salomé, Aurélie Ponce, il réalise qu'Andres n'est pas juste un crush et qu'il ne supporte pas de la partager avec Solal. Au même moment, Omar est salant, Solal avoue à Andres qu'il ne veut plus la partager avec personne. Il lui pose un ultimatum, c'est-ce que le polyamour ou lui ? Si elle ne quitte pas Tom, c'est-ce lui qui devra la quitter. Lissandro couvre Anaïs mais menace de la quitter. La veille, Charlène, Paula Petrenko, a trouvé une veste tachée de sang dans les affaires d'Anaïs, Julie Sassou. Elle est persuadée que cette dernière a jeté le stock de viande du doublat, mais Anaïs l'y engloque. Elle explique à Charlène que la tâche date de plusieurs jours, mais la jeune tessier refuse de lui laisser le bénéfice du doublat. Au doublat, Théo, Raleda Loach, propose de mettre à la carte des recettes emblématiques d'Auguste à base de poissons. Mais après le fiasco de la veille, Clotilde, Elsa Lundini, refuse de rouvrir le restaurant sans viande et somniriel, Frédéric Diental, d'être trouvé dans les deux heures. Lors de la préparation de la salle, Anaïs casse un verre et craque. Elle avoue à Lissandro, Agustin Galliana, que c'est bien elle qui a détruit le stock de viande pour se venger de la chef Armand, qui a refusé le compromis qu'elle lui avait proposé. Très en colère, Lissandro la réprimande. En cuisine, Charlène met Théo dans la confidence au sujet d'Anaïs, mais le jeune chef lui déconseille de la dénoncer auprès de la chef Armand. Il redoute que la situation n'empayure si Anaïs est punie. Sceptique, Charlène accepte de suivre l'avis de son frère. Au même moment, Anaïs dit la vérité à Lionel, Lucien Belves, et Jasmine, Zoe Séverine. Lionel se met en colère, mais Jasmine ne tempère. Elle trouve Anaïs très courageuse et se réjouit que le double aille du proposer un service quasi-végétarien par sa faute. Anaïs, elle, est loin de jubiler. Elle sait que ce n'est qu'une question de temps avant que Charlène ne la dénonce auprès de la chef Armand. Pour lui venir en aide, Lionel et Jasmine fouillent le casier de Charlène à la recherche de la veste d'Anaïs. Malheureusement, Charlène les surprend. En comprenant que le duo essayait de couvrir Anaïs, la fille de Tessier revient sur sa décision de ne pas la dénoncer. Un peu plus tard, Charlène interrompt le cours de la chef Armand, auquel assiste Anaïs, pour la dénonce. Anaïs n'y en bloque, mais Charlène affirme détenir une preuve. Elle sort la veste d'Anaïs de son sac, mais celle-ci ne comporte aucune tâche de sang. En rentrant chez elle, Anaïs retrouve Lissandro. Ce dernier lui révèle avoir échangé sa veste tâchée de sang contre une veste propre, mais la met en garde. Si elle continue ses bêtises, leur relation ne durera pas. Loading Widget Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !